On vous le disait, c'est le retour de la chronique livre. Elle est avec nous, Claudia Larochelle. Bonsoir à vous. Bonsoir, Patrice. Vous étiez au Salon du livre la semaine dernière. Et voilà qu'à chaque vendredi, nous allons parler de livres. Et vous commencez avec le dernier de cette romancière, Joyce Carol Oates. Oui, romancière américaine fort prolifique. D'ailleurs, il y en a un tout nouveau qui vient juste de débarquer chez moi encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'avant-dernier. L'autre, c'est des nouvelles. Celui-là, c'est toujours un suspense psychologique. Cartage. Très, très bien ça. Oui, Cartage. Donc, ça se passe à Cartage dans l'État de New York. C'est le sujet principal, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est retrouvée morte. En fait, on n'a pas retrouvé son corps. Et on se demande qu'est-ce qui se passe avec ça. On va suivre le fil de cette enquête-là. Il y a un homme qui est soupçonné. C'est le frère... c'est le fiancé de sa soeur. Et cet homme-là va avouer ses crimes. Par contre, et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que c'est un homme qui est accueilli en héros parce qu'il a fait la guerre en Irak. On est en 2005. Sept ans plus tard, donc à peu près aux trois quarts du livre, il y a un revirement de situation. Il y a un nouveau personnage qui va arriver et qui va faire chambouler toute l'histoire. Et c'est vraiment trépidant parce qu'elle maîtrise tellement bien la psychologie des personnages. Elle le fait avec finesse, cette Joyce Carol Oates. J'adore ce qu'elle fait parce qu'elle maîtrise aussi tout l'art de dresser une espèce de portrait de la société américaine. Elle le fait avec beaucoup de doigté. Vous allez voir, on passe à travers... Il y a plusieurs pages là-dedans. Oui, c'est une brique, là. Oui, on passe très, très vite à travers parce que la fin, elle est déroutante et on le sait que ça s'en vient. Et on a hâte d'aller voir qu'est-ce qui s'en vient, qui a commis peut-être ce crime-là. Vous verrez. Comme disent les Américains, c'est un page-turner. Oui, sur fond de guerre d'Irak aussi parce qu'on parle de la guerre d'Irak, on parle de ses combattants avec les failles que ça laisse. Ken Nagano? Ben oui. Ken Nagano? Comme on ne l'a jamais vu, Ken Nagano, être maestro Nagano, être très réservé, un peu pudique, il ne se dévoile pas beaucoup. Et cette fois-ci, il a donné ses confessions à Inge Klaufer, c'est paru chez Boréal. Et dans Sonné merveille, ce qu'il dit, c'est un véritable plaidoyer pour la musique, pour l'importance de la musique classique. Et il sonne l'alarme aussi. Et c'est ça qui est intéressant, de dire, écoutez, il faut faire attention parce que tous les orchestres dans le monde sont un peu... ils ont des troubles. Les jeunes ne sont pas au rendez-vous. Et juste un extrait comme ça, tout rapidement, le public vieillit, il grisonne, comme moi, toujours plus d'année en année, et cela m'inquiète autant que la baisse constante du nombre des orchestres. Où sont les jeunes gens de 20 ou 30 ans, ceux qui remplissaient les salles de concert il y a tout juste quelques décennies? Il y a un problème, il met le doigt là-dessus. À travers tout ça, ce qu'il fait, c'est qu'il parle aussi de son enfance, comment la musique est arrivée dans sa vie. Donc, dans les années 50. L'héritage aussi laissé par ses parents, on parle de la côte ouest américaine aussi, donc ses racines, les grands mentors de sa vie, les grands musiciens aussi comme Bach qui ont façonné sa manière à lui d'interpréter la musique, de faire la musique. Alors, c'est des propos brillants, des propos, oui, qui sonnent l'alarme, en quelque sorte. Il parle de cette importance de la musique dans nos vies et dans celle des nouvelles générations aussi, il ne faut pas l'oublier. Il n'y avait pas si longtemps ces matinées symphoniques, toutes les écoles à peu près allaient là. C'est de plus en plus rare et voilà. C'est très intéressant. Oui, passionnant. Et puis justement, on parle de... Pour les petits. Pour les petits, justement, la relève. Et ça, ça ne nous rajeunit pas, Patrice. La guerre des tuques. Donc, on regardait la guerre des tuques. On a vu le film en 84 d'André Melançon. Et là, cette fois, il y a eu la guerre des tuques 3D. On est dans la foulée de la sortie de ce film-là. Et là, il y a des albums qui paraissent chez Bayard. Ils en profitent pour remettre ce film-là sur la map à travers des albums jeunesse, dont celui-là, La guerre, la guerre, ce n'est pas une raison pour se faire mal. Phrase culte de la guerre des tuques. Et c'est vraiment une belle synthèse de ce qu'on retrouve dans l'esprit de ce film-là. On retrouve Tigui Lalune, Daniel Blanchet de Victoriaville, tous les personnages marquants. Oui, c'est très mignon. C'est pour les enfants. Puis en même temps, pour nous, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs en leur faisant la lecture. Vous dites, ça ne nous rajeunit pas. Moi, je vais me vieillir encore plus. Moi, c'est plus La guerre des boutons, le film français, il y a à peu près 102 ans, où le petit gars disait, si j'avais su, je ne serais pas venu. Puis il jouait à se faire mal aussi. Ça, il n'y a pas eu de livre encore, je pense. Il n'y a pas eu de livre. Claudia Larochelle, merci beaucoup. C'est un plaisir. À la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, Patrice.